Salut, j'espère que vous allez très bien, moi de mon côté tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de levage, que ce soit le levage des poulets locaux, des poulets goliats, des poulets de chair. Nous faisons également la reposition des copes 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est en rapport avec le levage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffit à juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du cessage. Du cessage, c'est les poulets de chair. Pourquoi cesser les poulets de chair ? Quand on parle du cessage, on parle du fait de comment identifier les mâles des femelles. Maintenant, dans quel but il faut identifier les mâles des femelles en fait au niveau des poulets de chair ? C'est pour quel but ? Pourquoi faire après en fait ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, commençons. Avant tout, je souhaite remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et ont accepté de suivre la formation sur le levage des repositeurs. Ça a été une très bonne expérience aujourd'hui. On a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté. Je tiens à remercier tous ces participants-là. Et je serai toujours disponible pour répondre à leurs préoccupations. Maintenant, pourquoi faire le cessage ? C'est d'abord ça. Pourquoi faire le cessage chez les poussées chair ? C'est pour quel fait en fait ? Première question, comment faire le cessage d'abord ? Et après, nous allons répondre à la question suivante. Qui est de savoir pour quel fait réellement en fait ? Maintenant, comment faire le cessage chez les poulets, les poussées chair ? Comment cela se fait ? C'est très simple. Pour cesser les poussées chair, moi je ne me tracasse même pas en fait. C'est-à-dire quoi ? Commencez pas à soulever les ailes. Parce que c'est ce que beaucoup de gens vont dire en fait. Il faut soulever les ailes. Commencez pas à compter les plumes de façon bizarre. Mais c'est un peu bizarre chez moi quand même. Moi, je ne me tracasse pas pour faire ce truc-là, non. J'attends juste à la quatrième semaine, à partir de la troisième semaine jusqu'à la quatrième semaine en fait quoi. Maintenant, quand on attend jusqu'à cette période, vous allez voir que chez les mâles, les crêtes commencent pas à pousser. Les petites crêtes rouges commencent pas à pousser. Ça, c'est visible en fait. C'est visible si les sujets sont bien nourris. Maintenant, chez les femelles, on n'a pas cette crête-là. Chez les femelles, la crête ne pousse pas en fait quoi. Ce qui marque la différence entre les poussins chez mâles et les poussins chez femelles en fait. Oui, ça va vous étonner, mais ça n'a rien d'étonnant. Dans le carton des poussins qu'on nous envoie ou qu'on achète de façon conventionnelle sur le marché, il y a des mâles et des femelles à l'intérieur en fait. C'est quand on fait beaucoup attention, qu'on remarque cela. Et pour faire le cessage, moi j'attends juste pour quatrième semaine en fait pour le faire correctement. Histoire de réussir mon opération sans tracasserie, sans gêne en fait quoi. Maintenant, pourquoi faire le cessage? Pourquoi moi je fais le cessage? Pourquoi il faut faire le cessage? C'est très simple. Moi je fais le cessage pour pouvoir conduire ces poussins à l'étape reproducteur. Pour éviter d'acheter les poussins tout le temps en fait. Parce qu'après d'avoir fait le cessage, je dois mettre les mâles à part, les femelles à part, pour pouvoir les nourrir et les conduire à l'étape reproducteur. C'est ce que je fais ici sur ma ferme en fait quoi. Donc c'est à cela que, c'est à cela qu'est dû le cessage en fait. Le cessage me permet juste d'avoir les mâles à part, les femelles à part, pour pouvoir les nourrir et conduire à l'étape reproducteur. Et plus tard, ces mâles et les femelles, une fois séparées, on va encore les mélanger plus tard pour l'accoulement en fait quoi. C'est pour cela, moi je fais le cessage chez les reproducteurs, les poussins chers, tout juste pour les ramener à l'étape. Les reproducteurs en fait. Et l'objectif, c'est d'avoir tout le temps des poussins sur sa ferme. L'objectif, c'est de réduire le coût lié au fait d'avoir les poussins sur sa ferme. L'objectif, c'est de produire ses propres poussins, de produire ses propres OAC, et d'avoir tout le temps les poussins à disposition sur sa ferme en fait quoi. Parce que quand on a des reproducteurs, tout le temps on a des poussins sur sa ferme. Tout le temps en fait. Tout le temps. Maintenant, quand on fait l'objectif, quand on fait le cessage, c'est pour la reposition. C'est pour conduire les sujets à l'état reproducteur. Et c'est un peu ça l'objectif, c'est l'objectif qui se cache derrière cette opération-là en fait. Et je pense que chacun de nous est capable d'amener ses poussins à l'état reproducteur. Tout au moins pour faire l'expérience en fait. Pour voir si ce que je dis n'est pas une vérité ou pas en fait. Tout au moins on pourra le faire normalement en fait. Et c'est ce à quoi est due la formation que j'ai lancée il y a deux semaines. Et qui a débuté aujourd'hui en fait quoi. L'objectif derrière la formation, c'est de permettre à chacun de nous de pouvoir élever ses reproducteurs. Pour avoir, pouvoir produire ses effets à couvrir. Pour pouvoir produire ses propres poussins. Pour pouvoir, pour ses propres poussins en fait quoi. Et je n'ai pas manqué de dire les opportunités qui se cachent derrière cette activité-là. Je n'ai pas manqué de le dire en fait quoi. Parce que si vous avez des reproducteurs, vous arrivez à lever vos propres reproducteurs. Vous pouvez les vendre après. Très cher même en fait. Vous pouvez les vendre très cher après. Ou dans le cas contraire, vous allez produire des OAC, des effets à couvrir que vous allez vendre cher également. Et rentable de dire. Ou tout au moins, vous allez produire des poussins que vous pouvez vendre à d'autres faits. Ou bien les engraisser. Et ça passe quoi. Ça passe. Ce qui est bon dans ça, tout le temps vous avez des poussins. Et à moins de coups. C'est une activité, dès lors, votre habité va commencer par être rentable également en fait quoi. Rentable en fait. Et je vous rassure. On peut partir des poussins chers pour avoir des gros producteurs qui vont donner des poussins qui auront une performance qui n'est pas très loin. C'est une performance qui auront une performance pratiquement égale aux poussins que nous achetons en fait. Qui auront une performance pratiquement égale aux poussins que nous achetons. Moi j'ai fait l'expérience ici. J'ai déjà pris des poussins. J'ai déjà pris des poussins. J'ai comparé la performance. Il n'y a pas une si grande différence en fait. Il n'y a pas une si grande différence. C'est un peu ça quoi. Il n'y a pas une si grande différence. Donc. Chacun de nous peut le faire en fait. Chacun de nous peut le faire. Pour pouvoir rentabiliser son élevage là. Il faut faire l'expérience d'abord. Pour pouvoir savoir ce dont je parle en fait. C'est réellement possible. C'est réellement possible. C'est réellement possible en fait. Les poulets de chair pendent des oeufs. Les poulets de chair donnent des poussins. Les poulets de chair. C'est encore une autre activité. L'élevage de recruteurs est encore une autre activité en fait. Donc on peut penser l'activité là. De cette manière là. Également. Et rentabiliser. L'élevage là. Oui. La forme sous laquelle on connait les poussins de chair. Les poulets de chair c'est quoi. Quand on prend les poussins de chair. On les ingraisse. On les vend. Mais j'ai l'habitude de dire quelque chose. Nous n'allons pas toujours continuer par acheter des poussins. Continuer par acheter l'aliment. Continuer par acheter les produits vétérinaires. Et penser que nous allons rentabiliser l'activité là. Non. On peut mieux faire. Et si nous en travaillons de cette manière. Nous allons juste faire quoi. Travailler pour ceux là. Ceux qui nous vendent les poussins. Ceux qui nous vendent l'aliment. Ceux qui nous vendent quoi également. Les produits vétérinaires en fait quoi. Oui. On va juste travailler pour ces gens là. Mais on peut penser les choses autrement. Et produire ses propres poussins. C'est à cela. Ma formation d'aujourd'hui. A été déduite en fait. Et je remercie. Je tiens à remercier. Encore et encore. Ceux qui m'ont fait confiance. Et qui ont accepté. Sur cette formation là. Alors. Pour finir. Je. Je dirais que. Si c'est la première fois. Que vous tombez sur mon contenu. Et que cela vous a plu. Ce n'est pas grave. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo. Surtout dans les groupes. Pour pouvoir. Permettre à d'autres personnes. De prendre connaissance. De ce que. Du contenu en fait. Cela pourra ranger. Beaucoup de gens également. Cela pourra ranger. Beaucoup de gens. La reproduction est possible. La reproduction est possible en fait. On n'a pas besoin. De poulailler sophistiqué. Comme je le dis. Non. On n'a pas besoin. De poulailler sophistiqué. Dans nos pays africains. On peut le faire. Moi je le fais au Bénin ici. Et. La température au Bénin. Varie également en fait. C'est là où. Aux éleveurs. De pouvoir. Prendre des dispositions. Pour pouvoir. Pouvoir. Adapter. Son environnement. A ce type d'élevage. En fait quoi. Oui. Oui. Et je pense que dans la. Vidéo précédente. J'en ai parlé. C'est la chaleur. Qui peut déranger un peu. Ce type d'élevage là. La faute chaleur en fait. Oui. Mais quelqu'un qui suit ma vidéo précédente. Va pouvoir comprendre. Quelle approche de solution. Moi j'utilise. Pour pouvoir éviter. Ou pour pouvoir. Affronter. Cette période de faute chaleur. Qui arrive des moments donnés. En fait quoi. Oui. On peut s'adapter. On peut adapter. Ce type d'élevage. A nos réalités. Et réussir ce type d'élevage également. Si on sait s'y prendre correctement. Il n'y a aucun problème en fait quoi. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce que je tenais à partager. Avec chacun de vous. A travers cette vidéo là. En fait. Oui. C'est bon de faire le cessage. Parce que. L'objectif derrière. C'est de ramener les sujets là. A l'étape. Reproduiteur. Bon. Je souhaite. Bonne nuit à chacun de nous. Que Dieu bénisse nos attuités respectifs. Et à la prochaine. Pour une prochaine vidéo également. Bye bye. Restez connectés. Pour ne rien rater en fait quoi. Cliquez sur la cloche de notification. Et. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada